Bonjour Gilles, chers téléspecteurs, bonjour. Téléspectateurs. Tateur, bonjour. Non, 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 téléspectateurs. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission, Ré Ré Crampon, en compagnie de Thierry. Merci. D'autant plus que les autres animateurs, de façon générale, sont assez moyens et amateurs. Je pense notamment à Pierre-Élgarivès Christophe. Et alors, moi, je voudrais savoir, Gilles, est-ce que tu vas jouer au foot et si oui, à quel poste ? Oui, j'ai eu la chance de jouer ce sport magnifique. Je jouais avant. Oui, non, mais je veux dire récemment, est-ce que tu as joué au foot et à quel poste ? Je jouais avant. Non, mais je veux dire après. Par exemple, tu m'as dit que tu jouais au rugby. Tiens, au rugby, tu jouais à quel poste ? Je jouais avant. Mais, merci Thierry. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette Coupe du Monde. Pour toi, Thierry, quels sont les joueurs qui vont se mettre en avant ? Voilà, à ton événement. Alors, d'abord, bien sûr, il y a les piliers, les incontournables. On va dire, pour la Suède, il y a Ibrahimović. Ibrahimović ne joue plus. Non, mais non, il ne joue pas à la Coupe du Monde. De l'OM ? Oui, non. Écoute, bon, alors pour toi, Thierry, quels sont les joueurs français, les joueurs français qui vont se mettre en avant ? C'est pas, il y a les incontournables. Bon, Ribery, Benzema. Non, 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 écoute, j'aurais préféré, je ne sais pas, Griezmann, Pogba, tu vois. Moi, je ne m'occupe pas de déremplaçant. Ok, Thierry, alors pour toi, dans cette Coupe du Monde, quel est le pays qui va se mettre en avant ? La nation qui serait susceptible de gagner ? Il y a toujours les mêmes. Si on place en ordre de l'Italie, forcément, là, l'Italie n'est pas qualifiée. Ah bon ? Non, non. Mais pourtant, il y a Venise, Florence, Rome, c'est un pays, le pays de la spaghettie. Je crois que, comme il s'appelle, Georges Clunet a acheté une maison près du lac de Combes, près de Milan. Et pour moi, c'est le pays par exemple. Comment tu qualifierais cette Coupe du Monde en Russie par rapport aux autres Coupes du Monde ? Elle est loin, parce qu'il n'y a pas de TGV, d'une part. D'autre part, en avion, il y a les passeports. Vous savez, la Russie, pour les passeports, on est toujours un peu limite. Merci, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était un premier numéro de Rire et Crampons. J'espère que vous reviendrez assez régulièrement nous voir. Merci, téléspectateurs. Merci, tata-teur. Merci, tata-teur. Merci. Merci.